Hey les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars juste avant de commencer n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications c'est totalement gratuit voilà ça prend 2 secondes du coup t'as juste à cliquer sur le petit bouton like pour me soutenir là voilà ou le petit bouton soutenir qui est rejoindre et tu payes 80,99 tout simplement et t'auras des petits avantages sur la chaîne et sinon les gars aujourd'hui je vais donner 2 défis donc le premier défi ça va être tout simplement de mettre un like sous cette vidéo donc tout le monde met un like et on essaye d'atteindre les gars 1500 likes je sais que vous en êtes capable du coup je compte sur vous et le deuxième défi ça va être tout simplement les gars de faire une phrase dans les commentaires tout simplement avec le mot piège voilà donc le meilleur commentaire sera épinglé sous cette vidéo du coup je compte sur toi et je te laisse avec la vidéo bon visionnage ok du coup les gars c'est parti du coup on va passer par ce magnifique tunnel qui n'a toujours pas changé enfin depuis que je vous ai dit qu'il allait encore changer voilà parce qu'il allait apparemment avoir un petit coup de jaune tout simplement dans ce petit tunnel du coup pour l'instant bon bah il est comme d'habitude c'est à dire rose bleu enfin bleu diamanté quoi et des petites barrières en chaîne il me semble du coup là pour ceux qui ne savent pas les nouveaux les gars ici il y a un passage secret pour qui mène un souterrain qui mène ensuite aux tombes voilà de twinner la mienne et celle de gumball du coup nous ce qu'on va faire aujourd'hui les gars c'est qu'on va se rendre chez gumball et je vous dirai la suite de la vidéo en continuant les gars du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je compte sur vous pour un magnifique watch time non je vais dire un maximum de vues de watch time Ok du coup les gars regardez il y a gumball qui se trouve juste ici dans sa maison donc je sais pas si vous l'avez vu je vais mettre sur le côté de sa fenêtre sans qu'il me voie ok je sais pas ce qu'il fait ok je crois qu'il est en train de regarder les gars dans son coffre parce que gumball il est vraiment très 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 riche surtout en ce moment parce qu'à la dernière fois je sais pas si vous avez vu mais on allait dans une grotte où il y avait plein d'argent et gumball les gars est devenu très 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 millionnaire du coup hop c'est parti on va toquer les gars alors ok ok juste ici les gars ça va gumball ça va ok qu'est ce que t'es en train de faire j'avais deux d'un manger à charles à fleur et michon et à et à et à ok bon les gars gumball c'est un peu du nom je crois du ok bon il se reçoit j'allais dire un truc genre moi j'allais dire mettez dans un commentaire le nom du cheval mais gumball s'en est souvenu mais pour ceux qui l'ont vu mettez quand même mettez quand même en commentaire le nom du cheval du cochon et de la vache voilà mettez le nom de la vache du coup c'est charles le nom du cochon c'est fleur et michon et le nom du cheval c'est fin dieu tout simplement vous mettez les trois noms vous dites lequel vous préférez ah ouais ah bah ouais pas bête gumball il est intelligent les gars il donne des bonnes idées c'est à dire que là dans les commentaires vous allez mettre les trois noms et ensuite entre parenthèses ou juste après vous allez mettre quel est votre animal préféré avec son nom tout simplement enfin voilà du coup enfin lequel des animaux vous préférez entre ces trois du coup tout simplement gumball qui est en train de nager dans le dans le sol les gars je sais pas si vous voyez du coup alors gumball qu'est ce que tu vas faire aujourd'hui ah bah aujourd'hui je comptais faire du manège toute la journée de quoi le manège qui est là bas ton manège enfin le parc d'attractions quoi ok ok donc il y a gumball qui va aller dans son parc d'attractions à lui parce que je sais pas si vous en souvenez les gars on a build un parc d'attractions pour gumball du coup alors du coup gumball tu vas faire ça toute la journée c'est ça ouais je pense t'avais vu en bas ouais ouais j'ai vu ah oui t'as changé c'est vrai que les gars on n'avait pas fait attention mais gumball il a changé la tapisserie sur quelques uns des murs ah non derrière aussi là et sur le sol les gars le sol n'est plus pareil du coup c'est plutôt stylé il y a un peu d'avancement enfin un peu de changement et tout mais les gars n'oubliez pas qu'en mettant un maximum de like sous cette vidéo et sur les autres vidéos les gars avec gumball simplement les trois dernières vidéos que j'ai faites et ben on va faire une vidéo où on refait la maison de gumball c'est à dire qu'on l'agrandit et qu'on en fait peut-être une meilleure ou qu'on rajoutera des choses en plus de celle-ci tout simplement du coup hop je remonte voilà du coup gumball zéro place t'attrape de pression à part si tu l'as plus je sais pas non mais c'est pas une trappe de pression c'est une trappe ou quoi une trappe ouais voilà une trappe nickel ok ok bon gumball là on avait une les gars c'est bon du coup ce qu'on va faire bah c'est que gumball moi je vais te laisser je vais je peux enlever les lits ils sont en bas les lits de quoi qu'est-ce qu'il y a tes lits ? ah tes lits sont en bas les lits je peux les voir bah non parce que si quelqu'un il va venir te combrioler il saura que tes lits sont ici du coup il va pas se douter qu'il y a quelque chose en bas gumball au pire j'en avais un non ? bah si tu fais comme tu veux gumball moi je vais te laisser parce que je dois y aller je vais aller faire un truc du coup au pire gumball c'est du coup au pire gumball pendant que t'es dans ton manège au pire tu vas y aller de toute façon cet après midi et ben en soirée je vais devoir t'appeler enfin je vais venir te chercher là bas et je t'amènerai à ta maison on verra de quoi ? je crois y'a Darwin qui est là ah oui il est où au temple japonais non il m'a dit ? non il est au temple japonais parce que je l'ai vu rentrer tout à l'heure ah ok bon bah j'irai peut-être le voir tout à l'heure vas-y ciao ciao gumball je sais pas si il est toujours là parce que je pense qu'il serait mieux me voir sinon ouais ouais bon je sais pas on verra ça tout de suite ok vas-y gumball vas-y 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 ton manège gumball ok du coup pour les gars qui n'ont toujours pas mis mon code créateur dans la boutique fortnite n'hésitez pas à le mettre c'est awaris-ytb comme ceci du coup vous l'écrivez pareil dans vos boutiques fortnite pour me soutenir je compte sur vous du coup les gars nous ce qu'on va faire c'est qu'on du coup bah gumball nous a dit que Darwin était dans le temple japonais du coup c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'on va s'y rendre pour aller voir Darwin s'il y est du coup alors on va rentrer oh regardez y'a Darwin il est juste ici ouais comment ça va Darwin ouais comment ça va moi ça va tranquille ok nickel moi ça va super bien du coup Darwin y'a Gumball qui m'a dit que t'étais dans ce temple japonais qu'est-ce que t'étais en train de faire ici j'étais en train de méditer ouuuh c'est les gars apparemment y'a Darwin qui médite les gars apparemment et qui apprend des techniques de kung fu ou de ninja apparemment du coup tout simplement avec un maître il est où ton maître Darwin ? elle est parti casser des briques ok donc apparemment le maître de Darwin il allait casser des briques les gars s'entraîner et ensuite il va apprendre ça à Darwin ce soir du coup alors Darwin j'ai une petite idée tu vas me dire si t'étais chaud pour qu'on la fasse ensemble du coup alors aujourd'hui ce que je voulais faire c'est faire une petite blague à Gumball c'est à dire que Gumball il est allé au manège tout simplement il m'a dit que tu l'avais vu tout à l'heure et que on le fasse un petit piège devant sa maison et qu'on aille le chercher tout à l'heure et qu'on le piège ce que ça te dit ? ok 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 bon super vas-y suis moi Darwin ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le piège devant la maison de Gumball du coup vous allez voir le piège les gars va bien ressembler à la miniature ça va être vraiment super stylé du coup ce qu'on va faire Darwin c'est qu'on va faire un énorme trou ou d'autre chose et tout simplement on va faire un système les gars redstone juste ici regardez voilà du coup alors on va tout faire donc Darwin je te préviens faut juste pas casser le bloc où il y a le panneau faut vraiment c'est ce truc qu'il faut pas faire c'est casser le bloc où il y a le panneau faut le laisser du coup ce qu'on va faire regardez on va faire comme ceci au niveau de la grandeur de du trou quoique ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un trou carré Darwin du coup hop 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 voilà nickel du coup ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va le faire de alors 1 2 3 4 1 2 3 4 ok du coup les gars on va le faire comme ceci de profondeur vas y creuse avec moi Darwin on va aller quand même pas loin on va quand même y aller profond du coup hop c'est parti on va creuser avec Darwin les gars on va faire un maxi trou ce que je vais faire pour l'instant que Darwin les gars il est en train de creuser un trou bien profond ce qu'on va faire nous c'est qu'on va prendre les gars de la redstone tout simplement alors ce que je suis en train de voir les gars c'est que pour faire un truc en redstone ça va être un peu chaud du coup ah quoi que regardez si je fais comme ceci hop ça peut être faisable ouais voilà nickel ok bon c'est ce qu'on va faire les gars on va prendre du coup des pistons hop alors des pistons collants de préférence voilà ce qu'on va faire c'est que on va les placer bah comme ceci regardez tac du coup quand ils vont s'ouvrir les gars ça va faire le bloc qui va être ici ensuite ok donc là les gars il faut le repousser encore d'un ok comme ceci voilà donc là en soit si le piston il est ouvert les gars donc ça va se tenir d'un bloc hop là ok donc là il faut faire la même chose ici ok donc tac tac et là je mets le piston là normalement ok donc on va voir si c'est ça les gars hop tac voilà comme ceci là normalement si j'ai bien compris le truc va se pousser ici ok je me suis fail ok les gars c'est que dingue il fallait pousser du coup regardez vas-y darwin creuse encore on va faire un truc bien profond ok du coup regardez darwin est en train de faire un grand piège et ensuite on ira mettre des piques en bas les gars une fois que darwin aura fini de construire du coup alors voilà le piège il va se fermer comme ceci les gars ça va être un trou qui va être juste devant comme ça du coup ça va être super génial alors par contre j'ai oublié de mettre un bloc ici voilà un bloc de de comme ça s'appelle un piston du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les blocs au milieu donc ça c'est les blocs qui seront là pour faire joli et qui en fait dès que ça va s'ouvrir les gars le ball va tomber dedans tout simplement alors du coup comment faire le système les gars et bien tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser juste de 1 ici ensuite mettre un repeater donc alors répéter non c'est repeater hop ok donc il n'est pas dans les barres de recherche ok il est là ah bah c'était un répéter les gars sauf que c'était avec l'accent ok du coup on va mettre le répéter juste ici pour activer les systèmes de pistons tout simplement hop voilà comme ceci nickel ensuite on va mettre de la redstone les gars et il faudra relier bah tous les pistons du coup regardez hop du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme ceci et qu'ensuite on va le faire tomber voilà et on va faire passer les gars sous la dune regardez voilà nickel comme ceci hop c'est parfait du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre l'autre extrémité des pistons tac voilà comme ça ensuite on fait descendre comme ceci et on va creuser tout droit hop 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 ici et là maintenant on va le relier avec l'autre tout simplement regardez hop on va creuser là tac tac et du coup Darwin les gars il est en train pour l'instant de faire un grand trou pour piéger et Gumball du coup là on va voir Darwin ce qu'il a fait regardez les géants wesh Darwin il est descendu super bas Darwin va pas trop loin au niveau de la bedrock parce que genre là faut qu'il fallait creuser petit à petit parce que là tu creuses super tu creuses bien profond creuses petit à petit Darwin du coup les gars regardez pendant que Darwin est en train de faire un trou gigantesque nous ce qu'on fait c'est qu'on va relier les deux systèmes de redstone tout simplement qui vont activer le piège et ce qu'on va faire c'est qu'on va bah les tirer jusqu'à alors attends je suis en train de réfléchir les gars comment on pourrait l'activer alors est-ce que vous avez vous aurez une idée vous alors moi j'ai pas d'idée les gars ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit levier ici donc regardez on va prendre un levier tac et on va relier le système redstone juste derrière du coup le levier il est où il est là hop du coup je vais mettre un levier comme ceci hop voilà comme ça et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une petite butée de terre on va faire comme ça voilà nickel ça comme ça et en fait on va faire passer un système redstone juste ici voilà et là on va fermer comme ça nickel hop voilà le système redstone va passer derrière le levier du coup non ça devrait l'activer voilà parfaitement hop du coup on va faire passer maintenant on va creuser un peu les gars sous terre hop voilà et là on va mettre le système redstone sous la terre et le relier là-bas pour activer le système tout simplement qui va refermer les blocs enfin les pistons et ensuite on va nous même quand Gameball se placera juste devant sa maison et ben on cliquera sur le bouton et ça ouvra les portes enfin le petit piège les gars de toute façon vous allez voir ça tout de suite les gars ce que je vais faire c'est que je vais relier le piège du coup Darwin les gars il est en train de reboucher un petit peu son trou parce que là il était vraiment trop énorme quoi que quoi que Darwin va pas aussi profond parce que regarde sur les côtés après il faut reboucher pour que ça soit bien droit ok du coup les gars c'est parti ce qu'on va faire c'est que Darwin là à mon avis il va faire ça correctement il va pas aller aussi profond il va faire une petite plateforme pas trop bas vu que nous on a terminé le piège du coup alors pour vous montrer un peu comment ça va marcher tout simplement il faut par contre des repeaters les gars parce que le courant va pas assez loin on va le mettre juste ici le repeater regardez comme ceci là les systèmes redstone se sont presque allumés là c'est pas encore assez puissant voilà là les deux ils se sont allumés du coup quand Gumball va passer par ici les gars bah normalement il va passer tout à fait normal c'est à dire qu'il ne va pas tomber dans le trou mais par contre si Gumball se place juste ici du coup ce qu'on va faire c'est que pour simuler Gumball on va mettre un item voilà comme ceci on va ouvrir les trappes en appuyant sur ça bon là l'item est resté mais Gumball en soit vu qu'il saute souvent il va sauter sur la plateforme et il va tomber dans le trou où il y aura le piège tout simplement du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'avec Darwin bah regardez Darwin ah merde je vais le laisser ouvert quand même les gars pour qu'on puisse passer alors Darwin ce qu'on va faire c'est qu'on va pas le faire aussi profond regarde hop regarde j'avais juste une petite plateforme comme ça regarde voilà ouais regardez les gars il a construit jusqu'en bas ce que tu vas faire maintenant Darwin c'est que s'il y a des trous regarde tu vas compléter regarde sur les côtés comme ça c'est pour que ça soit bien lisse pour pas que Gumball puisse s'échapper ok bon nickel Darwin il est en train de s'en occuper ce qu'on va faire nous les gars c'est qu'on va camoufler le piège tout simplement pour que Gumball n'y voyez que du feu du coup on va prendre pour cela des tapis enfin des carpets ou je sais pas comment ça va appeler ça on va prendre des tapis vert foncé voilà ceci on va les mettre dans l'inventaire du coup on va les mettre sur sur les pistons on va les mettre aussi sur les repeaters la redstone hop voilà et tout simplement ici également du coup alors là on peut camoufler comme ça normalement regardez voilà parfaitement hop 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 nickel donc on fait attention à pas couper le système les gars hop là on peut pas ouais là ça coupe le système les gars on ne peut pas du coup tout le reste on va mettre des carpets c'est à dire ici 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 voilà nickel là c'est pareil on va en mettre 2 et là les gars on va devoir en mettre jusqu'à la fin à part ici regardez hop 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 quoique attendez ça coupe peut-être le système là non ça coupe pas du coup regardez là je peux mettre des carpets jusqu'ici et là j'ai juste à fermer comme ceci et euh alors là on va faire comment on va faire comme ça et non le système devrait se fermer ok nickel le système il s'ouvre et il se ferme du coup je vais tout de même mettre des carpets une fois qu'il sera fermé du coup bah regardez Darwin il a complété le trou du coup Darwin vient avec moi ce qu'on va faire maintenant les gars c'est pour que piéger correctement Gumball et faire comme la miniature c'est à dire mettre un bon piège dedans c'est que regarde on va mettre des tailleurs de pierre Darwin regarde prends en pierre tiens je te le donne et place-en hop hop et je t'en ai placé un ok vas-y regarde tu les places comme ça regarde ok vas-y regardez Darwin bon Darwin il est pas très bavard c'est un peu dommage les gars du coup regardez on va placer des tailleurs de pierre comme ceci bon du coup Darwin vas-y place les autres hop tu vas les placer où là attends qu'est-ce qu'il y a en train de faire Darwin je les place où là Darwin ici ok bon d'accord Darwin je l'entends plus les gars c'est vraiment bizarre du coup c'est parti moi j'ai monté tout en haut ce que je vais faire c'est que je vais attendre que Darwin termine pour qu'il remonte à la surface et qu'on puisse du coup troll Gumball tout simplement placer des carpettes les gars pour boucher le trou ok Darwin a terminé les gars du coup alors Darwin ressort je vais fermer le piège du coup Darwin si tu parles n'hésite pas à me le dire parce que je ne t'entends pas ok du coup hop 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 nous on va fermer le petit piège voilà comme ceci tac tac hop 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 du coup alors bah Darwin ce que tu peux faire au pire c'est que si tu ne peux pas parler dis nous sur un poteau est-ce que tu es prêt pour ah si 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 je parle ah ok 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 je suis prêt moi ok ok bon bah Darwin est prêt les gars il m'a fait peur les gars je ne l'entendais plus parler je commençais à m'inquiéter du coup regardez je suis en train de mettre un peu de l'herbe de partout du coup bah Darwin moi je suis prêt aussi est-ce que tu penses qu'on va bien le piéger le Gumball ah oui c'est sûr hein c'est sûr ok ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va mettre comme ceci pour bien voir la regardez on va faire ça comme ça on va entourer à peu près la zone où en fait Gumball devra se passer devant sa porte regardez en fait il y a des carpettes de partout à part là où Gumball doit se placer tout simplement du coup de toute façon instinctivement Gumball il va se mettre dessus pour rester devant sa porte pour parler tout simplement et ce qu'on va faire même c'est qu'on va mettre alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici Darwin pour que Gumball soit attiré genre qu'il se mette là là regarde t'as une idée ou pas ? ah oui il aime bien les jouets ah il aime bien les jouets et ben est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui ressemblerait à un jouet euh et ben moi je propose Darwin qu'on mette des rails et un maincart et qu'après ben justement il rentre dedans et normalement ben le maincart il tombera enfin je pense hein ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test les gars avec Darwin du coup alors regardez on va placer un rail ici vas-y rentre dans le maincart enfin au pire on va faire comme ça je vais le pousser voilà nickel et ben maintenant je vais activer le le petit levier et on va voir si Darwin il tombe ok nickel Darwin je crois qu'il est tombé hein t'es tombé ? ok bon Darwin est tombé les gars du coup Darwin remonte en haut et ben on va refaire le piège par contre attends hop je vais casser le maincart nickel ok du coup c'est parti on va faire le même piège pour Gumball normalement il devrait tomber dans le piège ça serait super génial du coup hop voilà on ferme le piège on va mettre une rail juste ici avec un petit maincart on va le pousser hop voilà nickel on va le pousser un peu au centre tout simplement comme ça nickel et là les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des carpettes ici pour cacher ok là et là voilà nickel et on va mettre ça pareil de l'autre côté du coup est-ce que Darwin t'es prêt pour qu'on aille voir Gumball oui ok nickel bon les gars c'est parti on va voir Gumball pour la fin de la vidéo on va troller Gumball du coup vas-y Darwin on va chercher Gumball hop et comme ça après on pourra terminer la vidéo du coup vas-y alors Gumball il est où ? alors je ne vois pas Gumball est-ce que Gumball serait par là ? alors Gumball m'a dit qu'il était dans les jeux il est par là il est par là tu l'as vu ? ok tu l'as vu yes ça va Gumball ? oui ça va ça va Gumball ? ouais je suis nouveau ok ok Gumball avec Darwin on voulait te montrer un truc il y avait un nouveau jeu devant ta maison viens voir viens voir ok du coup les gars vas-y j'arrive du coup il y a Darwin et Gumball qui vont venir devant la maison tout simplement et Gumball les gars il va tester le jeu qui est devant sa maison du coup genre regarde devant ta maison pas derrière voilà ok nickel bon du coup il va monter dans le minecart les gars c'est parti regarde il y a un nouveau jeu c'est quoi tout ça ? t'as vu ça ? regarde monte dedans peut-être qu'il y a un truc ok attention les gars ok là hop les gars Gumball est tombé les gars c'est parti attends je rouvre attention est-ce qu'il a vu comment il est tombé ? ok je crois qu'il a pas envie quand il est en bas ah il est pas sorti encore du machin il y a plein de cisailles en bas attention on va voir comment Gumball va réagir wesh regardez il est en bas wesh ok les gars je crois que Gumball les gars il a buggé au fond du machin il y a plein de cisailles ok bon wesh ah t'es coincé t'es coincé ok ok bon les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer un stack de blocs Gumball comme ça tu pourras te libérer ah bébé ah j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé ok wesh ok du coup Darwin les gars il va me donner de l'aide à Gumball du coup nous pour l'instant et on va faire l'outro du coup là on va fermer la grotte les gars pour plus qu'on les entende hop c'est parti du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu en la compagnie de Gumball et de Darwin on est plus censé entendre Gumball du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour me faire un maximum de watch time et un maximum de thunes du coup là j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Avoiriz ciao tout le monde Avoiriz